Bonjour et bienvenue dans les clés de la médecine chinoise dans ce cycle sur les cinq éléments où on va traiter aujourd'hui le dernier, l'élément eau. La couleur de l'eau, c'est le noir ou le bleu très foncé. Sa saison, c'est l'hiver qui débute le 7 novembre et va durer jusqu'au 20 janvier. Il lui est associé le noir, la fraîcheur et tout ce qui nous touche à notre substance, notre génétique, notre lignée, notre hérédité, de là où nous venons. À l'élément eau appartiennent le rein et la vessie. Et le roi rein joue un rôle primordial dans notre corps au niveau du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Comme je vous ai déjà expliqué dans le premier podcast, ce sont les grands-parents de notre corps, c'est notre grande réserve. Si votre corps était un compte en banque, les reins seraient le compte d'épargne. Et c'est là où nous gardons toutes nos réserves, tous nos petits trésors, toutes nos substances et toute l'énergie innée, c'est-à-dire l'énergie qu'on a reçue de nos parents et de notre lignée au niveau de notre naissance, qu'on appelle l'énergie djinn. Le djinn n'a pas vraiment de matière, elle est plutôt non manifestée, c'est une sorte d'information que nous avons reçue par le ciel antérieur, c'est-à-dire par les énergies présentes avant notre naissance. Le djinn, c'est un peu comme le corps de la bougie. Vous voyez cette partie qui se consomme quand on la brûle. Et c'est ainsi pour notre vie, au début on en a beaucoup et au cours de notre vie on le brûle et quand on a fini de brûler la bougie, notre vie est finie et c'est un processus tout à fait naturel. On peut par contre brûler cette bougie d'une manière très rapide au plus lentement et on peut faire en sorte de la faire durer le plus longtemps possible. Et c'est d'ailleurs ça la première intention de la médecine chinoise, préserver notre substance et notre énergie vitale. Notre djinn se compose donc d'un côté du djinn que nous avons reçu à notre naissance ou du djinn que nous produisons toute la journée à travers notre alimentation qu'on appelle le djinn du ciel postérieur, donc du djinn acquis. Et quand nous mangeons bien et nous avons une bonne hygiène de vie, de tout ce que nous produisons au quotidien et qui alimente notre compte courant, en fait nos dépenses énergétiques courantes de la journée, nous pouvons mettre une petite partie en réserve qui va augmenter nos réserves de vie et faire que notre bougie brûle un peu plus lentement. En plus du djinn, nos reins abritent aussi le feu Mingmen qui est un endroit à peu près à quelques travers de doigts en dessous du nombril qu'on appelle en médecine japonaise par exemple le Hara. C'est l'endroit où le feu vital réside, où le feu physiologique, le feu digestif est alimenté par le djinn, par nos réserves qui sont une sorte de bûche pour faire brûler ce feu qui transforme en énergie yang qui alimente toute notre vie et toute l'animation interne de notre corps à travers le métabolisme. Il est donc primordial de préserver notre djinn, notre feu Mingmen et notre énergie yang à travers les reins et une bonne hygiène de vie pour les reins. Car ce feu Mingmen assure la physiologie de tous nos organes et entrailles et quand notre djinn est faible, notre feu est faible et donc notre vitalité est faible. Ce fameux djinn est aussi responsable de notre croissance, de notre capital osseux. Tous les os appartiennent à l'énergie du rein et de l'eau. Il est responsable de notre capacité à nous reproduire mais aussi de notre libido, de la qualité de notre semence et de nos ovocytes et de notre développement physique. L'énergie du rein va aussi gouverner l'eau. Il y en est la source inférieure, l'estomac est la source supérieure de l'eau. Le rein, l'énergie eau, il va gouverner toutes les liquides du corps qu'il réceptionne par le gros intestin et qui va filtrer, nettoyer et redonner à la vessie pour la partie qui doit être excrétée. Mais le rein va aussi gouverner toute la production hormonale, que ce soit nos hormones sexuelles ou par exemple théroïdiennes. La théroïde appartient à l'énergie de l'eau et plein d'autres hormones et substances chimiques, biochimiques qui sont produites dans le corps, qui sont les messagers, appartiennent aussi à l'élément eau. Le rein et la vessie gouvernent les sphinctères du bas et surtout leur capacité à retenir les urines, à retenir les règles. Et quand cette énergie de l'eau est faible, nous avons des énurésies, des difficultés à conserver les urines, il y a des fuites urinaires, des pertes, des petites gouttes, cette petite goutte mixionnelle qui existe autant chez les hommes que chez les femmes ou par exemple quand nous rions, quand nous sautons. À ce moment-là, on peut avoir des petites fuites urinaires, voire un relâchement du périnée et ça c'est lié vraiment à l'énergie du rein qu'on peut retravailler au niveau musculaire mais qu'on peut aussi améliorer à travers des techniques comme l'acupuncture ou des plantes ou tout simplement tonifier l'énergie du rein. Les reins produisent aussi la substance essentielle du corps comme par exemple la moelle mais aussi la structure du cerveau qui appartient aussi au rein et ils gèrent les os et les dents. Là, ce n'est pas forcément les dents dans le problème de carie, mais les dents dans leur enracinement. C'est-à-dire quand on perd les dents alors qu'il n'y a pas de raison apparente, cela appartient aux reins et à une énergie faible des reins. Et autant qu'ils enracinent les dents, ils enracinent aussi les cheveux. Donc tout ce qui tient à l'enracinement des cheveux et la perte de cheveux manifeste une faiblesse de l'énergie du rein et aussi un blanchiment prématuré des cheveux. Quand nous avons des cheveux blancs à partir de la trentaine, cela témoigne d'une faible essence du rein, d'un faible jean aussi parce que nous vieillissons plus rapidement. Ne vous inquiétez pas, on peut être blanc de cheveux très jeune et quand même vieillir très tard. Mais ça montre quand même que l'énergie du rein a besoin d'être soutenue. Et le rein a encore une autre fonction un peu plus abstraite et très importante qui est que le rein réceptionne le chi de l'air, donc l'énergie du poumon. Il enracine le poumon vers le bas. Quand vous imaginez une pompe à vélo, vous avez bien besoin de tirer dessus pour faire rentrer de l'air dans la pompe pour après la pousser dans le pneu en fait. Et ça c'est votre inspire, le fait de tirer sur la pompe, ça c'est l'inspiration. Donc il y a bien une force qui doit tirer sur les poumons vers le bas pour faire inspirer l'air dans le poumon. Et ça c'est la force du rein. Donc quand on a une toux sèche et on ne sait pas trop d'où elle vient, en fait elle peut venir d'une faiblesse du rein. Et surtout ça sera une toux qui va s'aggraver à partir du moment où vous êtes allongé. Vous vous allongez et vous avez une grosse quinte de toux. Là vous pouvez être sûr que ce n'est pas une question qui est liée au poumon, mais que c'est un problème qui est lié à votre énergie du rein qui n'arrive pas à abaisser suffisamment cette énergie du poumon. L'orifice du rein, c'est l'oreille. Il correspond en forme et en taille à peu près au rein. En fait, sachez que les reins souvent on a envie de les situer en bas du dos. Ils sont assez dans le milieu du dos. Ils sont encore couverts par les derniers côtes. Et on dit toujours en médecine chinoise quelqu'un qui a des grandes oreilles et des grands lobes d'oreilles, il a aussi des très bons reins. Donc en fait, en médecine chinoise, on considère quelqu'un qui a des très grands oreilles comme quelqu'un de très beau parce qu'il a un très beau jing, il a des très belles reins. Donc en fait, si c'est votre cas, sachez que vous êtes une très belle personne parce que vous avez des grosses oreilles. Donc toutes les pathologies qui sont liées à l'oreille sont aussi liées à la force du rein. Par exemple, la surdité des acouphènes, notamment quand ils sont bourdonnants ou les problèmes d'audition, quelle qu'ils soient, la baisse auditive, montrent aussi une baisse de l'énergie du rein qui peut d'ailleurs survenir même tôt dans la vie, à 40 ans. Parfois déjà, il y a des problèmes de baisse d'audition et ça c'est lié à votre énergie du rein. Et à partir du moment où vous remontez l'énergie du rein, vous allez aussi pouvoir améliorer votre audition. Le rein, à travers la vessie et la thyroïde est aussi le thermorégulateur du corps, c'est-à-dire le méridien de la vessie qui s'étale sur toute notre face arrière, c'est-à-dire sur le dos, sur l'arrière des fesses et l'arrière des jambes, est un méridien qui est très sensible au froid et qui est rempli d'eau et à travers cette grande quantité d'eau qui est maintenue dans le méridien, le corps gère notre thermorégulation. Il peut relâcher nos urines quand nous avons par exemple un environnement froid. Il va relâcher les liquides et c'est par ça qu'on fait pipi quand il fait froid ou parfois qu'on fait pipi quand on est dans l'eau froide ou qu'on fait pipi quand on se lève la nuit parce qu'en fait la nuit la température du corps baisse. Donc ça c'est lié à une difficulté de thermorégulation du corps qui est souvent liée à un feu qui est un peu faible et qui fait que l'eau dans la vessie est trop froide et donc le corps va éliminer cette eau froide à travers les urines pour ne pas devoir le chauffer inutilement. Donc il préfère avoir moins d'eau et de devoir dépenser moins d'énergie de son feu physiologique ming-men pour devoir chauffer l'eau. Et la thyroïde elle est un sorte de thermostat entre le chaud et le froid dans notre corps c'est pour ça quand on est en hypothyroïdie qui est un sous-fonctionnement de la thyroïde qui se manifeste par une élévation du TSH souvent nous sommes ralentis frileuses prise de poids parce qu'en fait le feu digestif ne transforme plus correctement notre balle alimentaire et quand nous sommes en hypothyroïdie en fait c'est l'inverse on a tout le temps trop chaud on est trop sec on est trop mince on n'arrive plus à prendre du poids il peut y avoir des bouffées de chaleur et on est plutôt dans une hyper réaction du corps donc en fait ça c'est une difficulté de réguler entre le yin et le yang entre le chaud et le froid et ça c'est un problème qui est lié au vide énergétique de l'élément eau et du rein et au niveau des émotions le rein est gouverné par la peur toutes les peurs de quelque chose des réels la peur de la mort la peur de tomber le vertige la peur des araignées la peur de quelque chose concret appartient appartiennent au rein les peurs irréelles genre le monstre sous le lit ça c'est une peur qui appartient à la vésicule biliaire mais en fait toutes les peurs la peur de perdre quelqu'un la peur d'être seul la peur d'être abandonné la blessure de l'abandon tout ça appartient à une vie énergétique du rein et en même temps c'est aussi le siège de la volonté du courage et de la détermination parce que rappelez-vous avoir du courage c'est pas l'absence de la peur mais c'est avoir peur et y aller quand même avec la confiance en la vie et quand même y arriver à atteindre son but avec la volonté et c'est cette volonté là en fait qui est la vertu du rein qui va nous permettre à dépasser nos peurs et la vessie elle a cette spécifique fonction d'être l'émanctoire du coeur c'est-à-dire de drainer les très fortes émotions de notre coeur vers le bas c'est pour ça que sur une très grosse émotion on peut par exemple avoir une cystite ou quelques brûlures au niveau urinaire c'est pour ça les anciens disaient toujours après avoir eu un accident c'est-à-dire un choc émotionnel grave il faut faire pipi tout de suite et éliminer en fait ces trop-pleins d'émotions tout de suite à travers la vessie il y a une connexion énergétique en fait en médecine chinoise qui est déjà entre l'élément feu qui est le coeur et l'intestin grêle et l'intestin grêle est lié à la vessie à travers cette couche du dos qu'on appelle le taillant et ainsi le coeur peut drainer ses émotions trop fortes immédiatement vers les eaux de la vessie parce que vous voyez très bien que c'est l'eau qui contrôle le feu et c'est le feu qui chauffe l'eau et en fait cette interaction entre l'eau et le feu est très importante en médecine chinoise et quand le feu est trop fort à travers une émotion très violente et un choc ben en fait ce feu là il va se transmettre vers l'eau pour pouvoir être maîtrisé par la force de l'eau et être sorti du corps pour éviter que ça puisse faire des dommages émotionnels en général les reins ont rarement des pathologies de plénitude mais plutôt des pathologies de vide une pathologie de plénitude par exemple sont des calculs mais c'est le seul sinon la plupart du temps on est plutôt en vide de yang du rein en vide d'énergie du rein donc du qi du rein ou en vide d'énergie vide de yin du rein parce que le rein est un organe qui s'épuise au fur et à mesure du temps parce que c'est un organe qui stocke le jing qui de toute façon et par la force des choses va se vider au fur et à mesure du temps donc en général on a rarement des stagnations ou de l'humidité dans les reins on a plutôt des vides en général on peut plutôt dire que le vide du yin du rein et le yang du rein c'est ce qui est déjà expliqué avec la thyroïde le vide du yang du rein va se manifester toujours par un corps qui est plutôt régi par le froid par la lenteur par la léthargie par l'épuisement la fatigue l'incapacité à se mouvoir rapidement c'est des gens qui sont frileux qui ont des pieds et des mains froids qui ont des difficultés à se réchauffer qui ont tendance à accumuler de l'eau et du surpoids ils sont plutôt en hypo fonctionnement et dans un état de ralentissement alors quelqu'un qui a un vide de yin du rein c'est plutôt rare aujourd'hui et ça touche plutôt les anciens c'est à dire les personnes âgées c'est quelqu'un qui a plutôt un corps très sec très mince fondu il manque même un peu de matière c'est quelqu'un qui a toujours très chaud qui a une langue très rouge contrairement au vide de yang où la langue est très pâle très blanche et c'est quelqu'un qui aura plutôt des hyper fonctionnements avec difficulté à dormir une énergie trop pleine d'énergie en fait mais c'est traître en fait c'est pas une trop grande quantité d'énergie mais c'est une énergie qui n'est plus du tout retenue par la matière parce que la matière yin manque ou c'est le chi du rein qui est en baisse donc en fait le chi du rein c'est toutes ses capacités à retenir à retenir le souffle du poumon à retenir les urines à retenir le plancher pelvien ou à ou à retenir le bébé par exemple aussi les fausses couches peuvent aussi être liées à un vide énergétique du chi du rein qui n'est plus suffisamment ferme et pour les hommes ça va se manifester plutôt par des éjaculations précoces et une incapacité aussi à procréer toutes ces difficultés de procréation à donner de la vie toutes les difficultés qu'on a qui sont liées à notre cycle que ce soit aussi chez l'homme ou chez la femme avec une infertilité tous les problèmes d'infertilité appartiennent aussi au rein et beaucoup de problèmes du bas-ventre sont aussi liés à des des dysfonctionnements énergétiques du rein qui après entraîne des accumulations de sang d'humidité ou du froid dans ce qu'on appelle le réchauffeur inférieur c'est-à-dire la partie basse du corps qui est régie d'ailleurs le rein régit toute la partie basse du corps à partir des hanches les jambes les genoux les chevilles les pieds tout ça appartient au rein donc à partir du moment où vous avez des difficultés articulaires ou osseux sur ce volet-là c'est le rein qui est touché et c'est l'énergie du rein qui parle quand vous avez des problèmes de jambes de genoux de pieds de hanches tout ça c'est l'énergie du rein et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes âgées en souviennent des problèmes de hanches avec l'âge l'ostéoporose qui arrive avec l'âge c'est aussi une sorte de vide le corps qui se vide petit à petit parce qu'il perd son énergie vitale donc en fait il perd aussi son yin à travers la masse osseuse et comme le rein l'énergie du rein c'est celle qui nourrit et qui construit l'os quand une personne âgée se casse un os alors elle a déjà une corde bougie qui est assez petite qui a déjà beaucoup brûlé et reproduire de l'os réparer l'os demande énormément d'énergie au rein et c'est pour ça qu'en fait beaucoup de personnes âgées après avoir une fracture ils meurent dans les 6 à 12 mois à venir parce que ça a tellement endommagé leur énergie vitale tellement demandé de la force à reconstruire l'os en fait que ça épuise les derniers restes qui étaient encore sur le compte d'épargne et si vous voulez savoir comment est-ce qu'on maintient son énergie du rein au mieux restez avec ce podcast on va passer à travers tout ça et on va expliquer toutes ces notions de vie de yin vie de yang vie de chi et vous expliquer en fait comment est-ce qu'on se soigne et comment est-ce qu'on ajuste son hygiène de vie pour avoir une meilleure santé pour ses organes et la nature de tout le fonctionnement énergétique à l'intérieur de notre corps allez jusqu'au prochain podcast donc – Sous-titrage FR 2021